Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 17 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, revenons sur le quintet de la veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Breath of Fire, le numéro 5, s'impose au prix d'une belle accélération. Top Prono réalise un joli exploit en donnant le tiercé hors de 1158€ et 80 centimes, le quartet dans le désordre de 213€ et 33 centimes ainsi que le quintet plus toujours dans le désordre de 506€ et 60 centimes. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, le podium du jour est composé par Lenorget, Leboeuf et Wilson72. Ces trois compétiteurs donnent le quintet du jour mais pas les bases gagnantes. Bravo toutefois à tous les trois ainsi qu'à tous les autres participants. Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé quartet quintet plus du jeudi 17 septembre 2020. Prenons la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes où se disputera le prix Bernard Lekelec. Cette première course de la première réunion du jour verra son départ être donné à 13h50. Sur le tracé classique des 2700 mètres de la grande piste, ils seront 15 trotteurs d'âge à prétendre au titre et la bataille devrait être terrible ici. Cruzeau de Anama, le numéro 13, n'est plus le même depuis qu'il a rejoint les box de Jean-Michel Bazir. Transformé, déféré des 4 pieds et piloté par son mentor, il va logiquement tenter de répéter son avant-dernière sortie victorieuse où il s'était envolé sur cette même cendrée parisienne. Martin Deboss, le numéro 3, est un élève de la famille Billard qui vient de faire sensation en terminant deuxième sur cette même piste de Vincennes, entre-temps une douce huit. Déferré des postérieurs et piloté par Franck Nivard, il vise logiquement le succès. Canullard, le numéro 16, découvre un très bel engagement au gain puisqu'il est le plus riche de l'épreuve. Johan Le Bourgeois, le connaissant parfaitement et déféré des 4 pieds, il vise le podium. Eclair de Mirelle, le numéro 8, piloté par Mathieu Abrivar et revenant en forme au bon moment, vise une place dans les 4 premiers. Bricelle, le numéro 11, est un compétiteur de classe. Oublions volontiers sa récente musique et reprenons-le en confiance car son entraîneur ne le défaire pas des 4 sans raison. Classe action, le numéro 12, est une élève de Charles Drue qui sera pilotée pour la circonstance par Eric Raffin. Théoriquement, elle doit remettre les pendules à l'air. En cas de non partant, Elena Di Coattro, le numéro 2, avec Franck Ouvry aux commandes, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très joli Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.